À compter du 10 février prochain, il sera interdit de faire dégriffer un chat au Québec, sauf dans quelques rares exceptions et uniquement sur avis médical d'un vétérinaire. Moi, ça n'a jamais été quelque chose que j'avais considéré. Pour moi, la santé de mon chat, c'est un petit peu plus important que la santé de mes meubles. Si on a des meubles qui coûtent des années à payer, là, je pense pas qu'on devrait avoir des chats. Moi, je trouve que c'est leur enlever leur défense. Je suis contre ça. J'ai toujours eu un chat qui était dégriffé, puis les vétérinaires l'ont toujours fait. Cette pratique vise à littéralement amputer le bout des doigts ou des orteils de l'animal et peut entraîner chez ce dernier des problèmes de santé physique et mentale. Les chats qui ont été dégriffés sont beaucoup plus à risque de faire de l'arthrose. Ils peuvent aussi avoir des douleurs qui les empêchent de bien placer leurs pattes quand ils marchent. Pour ce que je pense, c'est qu'il y a des gens qui ont d'avoir interdit, il faut savoir que les griffes sont utiles aux chats, pas juste pour sa défense, mais par exemple, pour envoyer des messages aux autres chats. Cette interdiction est le résultat d'un long combat pour les défenseurs des droits des animaux. Ça fait des années et des années que la SPCA de Montréal travaille très fort pour faire interdire le dégriffage félin. On est en fait l'avant-dernière province à l'avoir interdit enfin. Il reste juste l'Ontario qui le permet encore. Malgré l'avis des experts, la pratique reste courante chez les propriétaires de félins. Les vétérinaires, eux, sont soumis à un ordre professionnel qui, elles, va pouvoir sévir si des procédures illégales sont faites. Donc c'est plus les vétérinaires qui risquent d'être surveillés que les gens, en fait. En plus du dégriffage d'animaux domestiques, la réglementation prévoit l'interdiction de la coupe des oreilles et de la queue pour des raisons esthétiques. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada